10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzemann. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Gilles est de bonne humeur, il rigole. Vous aussi, vous aussi ? Oui, oui, absolument. Vous avez vu, je vous vois, je ne fais pas comme sur M6, dans une émission qui n'a pas marché. Hélas, pour eux. Je parle de Que le meilleur gagne hier, qui était un flop total, et ils tutoyaient les candidats en fait. Vous vous auriez tutoyé ? Alors, on peut peut-être présenter l'invité, non mais allez-y, prenez le pouvoir, je m'en vais. Et Gilles, ce matin, voilà, chère du boulot, on fait le ménage. Théo Curin, notre invité aujourd'hui. Bonjour Théo. Bonjour, bonjour à tous. Je disais, même si, voilà, ce n'est pas cool pour les autres, mais vous faites partie de nos top 3, les top 5 de nos invités préférés, les émissions qu'on a le plus aimées. Vous étiez venus pour nous parler du programme que vous présentiez pour les enfants. Théo Top, oui. Théo Top, et c'est vrai que ça a été une émission super avec vous, vraiment. Incroyable, parce que vous êtes un personnage, une personnalité incroyable, sportif, animateur. On vous a vu évidemment beaucoup pendant les Jeux Paralympiques. Vous allez nous parler de ces Jeux Paralympiques. Et puis, tous les jours, à 17h25 sur France 3, c'est SLAM. Vous prenez le relais de notre amie, j'ai un trou de mémoire. Cyril Ferrault, absolument. Elle a déjà oublié Cyril Ferrault, vous voyez comment. Oui, oui, vous avez pris le relais de Cyril Ferrault, on va parler de tout ça avec vous. Alors, Gilles, poser une question, le tutoiement ? Non, non, je vous vois les candidats, je vous vois le public et il me vous voit aussi. C'est comme ça que ça se passe, je pense, et ça se fait naturellement. Alors, peut-être quand même tout de suite dire comment est arrivée cette proposition d'animer SLAM et comment vous l'avez, vous avez été surpris ? Au début, un petit peu surpris. Justement, Mehdi Arbault, mon producteur m'a demandé s'il voulait bien participer au pilote, on va dire, les castings de l'émission. Et moi, forcément, ça m'a impressionné, parce que je n'avais jamais fait ça jusqu'à aujourd'hui. Et au final, je me suis lancé à fond dans cette aventure. On s'est beaucoup, beaucoup préparé pour ce casting. On a regardé beaucoup, beaucoup d'épisodes de SLAM avec Cyril Ferrault à l'animation pour s'inspirer, pour essayer de visualiser aussi un petit peu le plateau, les déplacements, la mécanique, comprendre le jeu, parce que SLAM, c'est un jeu qui est magnifique, mais qui est quand même compliqué à apprendre. Parce que, voilà, il faut que ce soit simple pour les candidats et les téléspectateurs. Pour l'animateur, c'est un peu plus compliqué au début, je peux vous l'assurer. Et voilà, je me suis entraîné et j'ai passé le casting. Et quelques jours après, on m'a appelé pour me dire que c'était moi et c'était merveilleux. On va y revenir et on va reparler. Vous avez regardé déjà SLAM ? Oui, oui, bien sûr. Ah bon ? Si je vous dis qu'il est chargé de fermer le bureau, vous me dites quoi ? Je ne sais pas. La lettre, il est chargé de fermer le bureau ? Euh... Un X ? Oui, le X de bureau. Un bureau ? J'en ai deux autres, hein ? C'est parce que c'était la dernière lettre. Bah oui, de bureau. C'est ça, SLAM. Il est tôt, vous savez, là. Oui, il est tôt. Bon, Gilles, il est à fond ce matin. Allez, on va pas faire le zapping. Allez, on vous met en lumière, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors, on rigole, il y a une bonne humeur sur le plateau, mais on a eu quand même hier, Valérie, une triste nouvelle. La mort de Didier Roustan, qu'on avait reçu ici, journaliste sportif, qui a marqué, évidemment, l'histoire médiatique du football, passionné par son fameux ASKAN. Alors, évidemment, l'ASKAN qui est connu pour avoir formé Zinedine Zidane, une carrière qui a démarré à TF1 dans les années 80. Et puis, bien sûr, il a été le boss de l'iconique Téléfoot, dont il sera viré. Une blessure qu'il nous avait racontée. Téléfoot, ça a été une histoire d'amour, parce que j'ai grandi avec Téléfoot. Je suis arrivé à TF1 en 76. Téléfoot est né en septembre 77. Et c'est là où j'ai appris mon métier, où je me suis réalisé, entre guillemets. Je l'ai quitté en 89. Donc, ça a fait 12 ans. J'ai fait 13 ans de TF1, 12 ans de Téléfoot. Et à partir du moment où je suis parti, ça a été une rupture assez violente, même si c'était mon choix. Mais je n'étais plus en accord avec les gens qui arrivaient, notamment de chez Bouygues, etc. Et je n'ai plus jamais regardé Téléfoot, sauf un seul, où Bernard Tapie était invité deux à trois semaines après mon départ. Et je voulais voir comment ça allait se passer. C'était assez cocasse. Et juste... Je voulais savoir si ça vous disait quelque chose. Ça évoquait... Didier Roustan, ça évoque quelque chose pour vous ? Vous êtes trop jeune pour... Non, non, non. Alors, Téléfoot, avec lui, moins, c'est vrai. Mais moi, son visage, en tout cas, était familier. Et je me souviens beaucoup de lui, notamment sur l'équipe 21. Oui. C'est vrai que c'était un visage qui me parlait. Très bel hommage qui lui a été rendu hier. On m'a rendu par la chaîne L'équipe, parce qu'on l'appelait le président. Alors, j'ai un autre extrait, évidemment. Les années 80, il en parlait. Bernard Tapie, qui, évidemment, a voulu influencer... Vous connaissez le bonhomme. A voulu influencer Téléfoot. Et il était très énervé, parce que Didier Roustan évoquait que, durant ces matchs, Jean-Pierre Papin se couchait. Alors, un jour, il a reçu un petit coup de fil de Bernard Tapie, notre cher Didier Roustan. Il y a un moment, le téléphone sonne. J'ai dit, mais je n'avais même pas remarqué qu'il y a un téléphone. Je réponds, et Tapie, qui murle, avec des mots d'oiseau et tout, parce qu'il ne faisait pas dans la lentelle. Voilà, tu es content, tu es roustan, tu nous fais chier, machin. Il y avait tes pénaltis, mais avec tes conneries, tes commandes... Bon, comme j'ai le sang chaud, que je suis d'origine antillaise, et que j'étais dans mon bon droit, donc ça a été... Voilà. Ça ne voulait pas très haut, jusqu'à ce que je raccroche à la figure. Mais ça te secoue, quand même. C'est Tapie, et ça veut dire qu'au prochain commentaire, si Papin tombe, lui, il avait toujours un coup d'avance, quelque part. Donc voilà, j'explique un peu comment ça... Comment ça se passe. Et puis, un dernier extrait, pour dire au revoir à Didier Roustan. On lui avait parlé avec vous, Valéry, de ses projets, parce qu'il aimait faire des documentaires et des portraits de footballeurs, et il n'avait pas trop d'idées, puis on lui avait suggéré Mbappé. Pour lui, il a réagi. Mbappé ? Non. Ah, tout de suite. Mbappé ne m'inspire pas. Il m'inspirera quand il sera peut-être un petit peu sur la descente, entre guillemets, peut-être un peu plus humain, moins métallique, quand il prendra... C'est un homme de son temps, quoi. Je trouve que c'est très sympathique qu'il soit effectivement très intelligent, qu'il s'exprime très bien, mais je trouve qu'il ne dégage pas beaucoup de poésie, quoi. Ça ne transpire pas l'humain, quoi. Justement, il y a un côté robotisé dont je parle aussi dans l'évolution du foot, où le physique a pris de plus en plus d'importance. Et moi, j'aime les gens qui ont un petit peu des fêlures, quoi. Et vous, il y a une star, dont vous aimeriez interviewer ou faire le portrait sportif. Alors, vous avez peut-être rencontré Léon Marchand ? Je ne l'ai pas vraiment rencontré encore. On s'est déjà croisés. Et c'est vrai que là, pendant les Jeux de Paris, il était très, très sollicité. Donc, je pense que ce n'était pas le moment. Mais c'est vrai que, quand on me pose cette question, je pense un peu à lui. C'est vrai que, moi, grand fan de natation, quand on voit un phénomène comme ce jeune garçon, on a envie de lui poser tout un tas de questions et essayer de savoir quels sont ses secrets. Est-ce que le soufflet ne peut ne pas retomber quand on est sportif à Los Angeles ou à un moment quand on dépasse ses limites, c'est-à-dire qu'on va continuer à dépasser ses limites ? Je pense que, comme il est très jeune, il a encore une marge de progression devant lui assez importante. Michael Phelps, lui, il a explosé vers ses 28-29 ans. Pour Léon Marchand, ça va tomber pratiquement sur le même âge. Donc, non, moi, je pense qu'il va encore une fois brillé à Los Angeles, mais je pense qu'il faut qu'il savoure aussi les médailles qu'il a gagnées cet été. Ne pas brûler les étapes, retourner aux Etats-Unis comme il l'a fait parce que là-bas, il est dans une bulle. On le protège, on l'entraîne bien. Non, je pense que c'est un extraterrestre et qu'il va continuer à nous surprendre dans les prochaines années. Vous serez samedi sur les Champs-Elysées ou pas ? Je ne sais pas encore. Je me pose la question parce que comme les semaines étaient bien chargées pour moi ces derniers temps, je vais peut-être rentrer en Lorraine et me reposer un peu chez mes parents ce week-end. 70 000 personnes sont attendues sur les Champs-Elysées ce week-end pour la Grande Parade. Je rappelle, pour conclure sur Didier Roustan, que vous pouvez toujours acheter son livre Puzzle qui est formidable, qui est un livre dans lequel il se racontait. Puzzle, c'est un petit peu l'histoire de sa vie avec plein de morceaux différents qui s'assemblent ou pas et on avait vraiment beaucoup aimé son livre et le recevoir. Et puis à noter que ce soir, Sud Radio rendra hommage puisque l'émission de Jacques Pessis qui l'avait reçue sera diffusée après l'émission de foot. 20h émission de foot, 21h, Jacques Pessis. Ça vous plaît en ce picrine ? Il manque plus des fleurs derrière moi. Évidemment, j'allais évoquer les Jeux paralympiques et puis on va en parler après. Et puis notre regard sur le handicap a changé. Ça a été un moment important sur la diffusion sur France Télévisions mais c'est un mouvement qui avait déjà démarré avec le succès aussi du film d'Arthus avec un petit truc en plus qui a rassemblé plus de 10 millions de spectateurs et il était hier sur Canal+. Ils étaient trois à être invités dans l'émission en aparté et l'arrivée dans l'appartement, c'était quelque chose. Bienvenue en aparté. Alors, vous n'allez pas la voir. Donc, il faut lui répondre là comme ça en voix. Bonjour. C'est une voix un peu magique. M'appelle Ludovic. Salut Ludo. Bonjour Arnaud. Ah, vous avez vu Ludovic. Bonjour. Non, elle ne s'est pas Ludovic. Allez, viens. Bon, c'est la fête aujourd'hui, évidemment. On les fête largement les 10 millions. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était pas mal. 10 millions d'entrées, on a fait vous rendre compte. 10 millions d'entrées, ouais. Il y a tout ce qu'il faut, évidemment. Les ballons. Ah ouais, c'est génial ça. Les bougies, le goûter, les bonbons, etc. Vous voulez les souffler déjà ? On peut déjà souffler les 10 millions. Bah oui, c'est sûr. On peut souffler les 10 millions ? Allez, 3. 2, 3, 2, 3, 1. Ouais ! Voilà, faut pas manger ce gâteau. Il y a énormément de potions dessus. Ça vous choque quand on fait des blagues comme ça ? Mais pas du tout. Pas du tout, c'est bien. Ça dédramatise le sujet parce qu'en fait, les personnes les plus gênées, en fait, quand on fait des blagues sur le handicap, c'est les personnes valides, souvent. Donc non, et Artus le fait à la perfection et il va jamais trop loin, en fait. J'ai l'impression que même si parfois certaines blagues peuvent un peu choquer, il y a quand même pas mal de réflexions derrière et il est très très fort. Et puis de la bienveillance malgré tout. Et puis l'humour, c'est ce que j'entendais Philippe Croison qui disait évidemment qu'il faut nous vener. Bien sûr, à partir du moment où les gens sont proches, on le voit, Artus, il fait des blagues avec ses comédiens mais ils sont maintenant devenus hyper proches, ils font les plateaux télé ensemble, ils se réunissent même en vacances ensemble, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Donc non, franchement, c'est une belle famille qui s'est créée et j'espère qu'on va aller revoir même tous ces comédiens qu'on a vus. Et puis quel pied de nez à tous ces producteurs qui ont refusé de financer son film parce qu'il faut savoir qu'il a fait son film sans recevoir d'avaloir et aujourd'hui, c'est jackpot pour lui et tant mieux, tant mieux mais tous ces producteurs distributeurs qui au départ n'y croyaient pas, c'est bien fait pour eux. Oui, c'est un beau pied de nez. Franchement, on l'a vu dans tous les films où on pouvait parler d'handicap, ça cartonnait, Intouchable, Renorme, là, le film d'Arthus, ça cartonne, donc ça veut dire que les gens sont prêts et que la slam qui cartonne également. Non mais voilà, donc ça veut dire que les choses sont en train de changer. Mais même la cérémonie d'ouverture des jeux parade, 10 millions de téléspectateurs en France, c'est un chiffre qui veut dire beaucoup et on peut être fier de ça, ça avance. On en reparlera dans la deuxième partie mais revenons à la cérémonie d'ouverture, la première cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce que vous avez retenu de la première cérémonie d'ouverture et vous Valérie ? Moi, j'ai trouvé ça fabuleux et pluvieux parce que j'ai assisté sur les quais en fait au début de la cérémonie et on était tous pas mal mouillés mais c'était magnifique. J'ai l'impression que la pluie a rajouté quelque chose en fait à cette cérémonie et surtout ce final qui se finit sur la Tour Eiffel avec Céline Dion, c'était magnifique. Franchement, j'y croyais pas. C'était beau. Voilà pourquoi je vous posais la question. Thomas Joly était invité de cet avou. Il a parlé de ce moment. Vous avez vu comment on est raconté ? On est connecté. Il a parlé de ce moment. Elle est arrivée. on lui avait proposé deux options de mise en scène. Une première sur le Trocadéro sur la scène du Trocadéro. Elle a dit je vais essayer mais moi je chanterais là-haut qu'il ne vente qu'il neige qu'il pleuve. Je chanterais sur le premier étage de la Tour Eiffel. C'était votre idée de départ et c'est mon rêve en fait. Depuis très longtemps elle avait ce rêve de chanter sur la Tour Eiffel. Et sans playback surtout. Non, sans playback et voilà la voix est là. Elle est là et elle est une autre dame de fer. Deux dames de fer entre mêlées. Et du coup Valérie sans playback grâce à l'IA on a enlevé la musique et voilà ce que ça donne Céline Dion avec sa voix sans la musique aux Jeux Olympiques. La voix isolée est impressionnante. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité dans le ciel plus de problème mon amour crois-tu qu'on sait Impressionnant. Impressionnant. J'ai fait la même note sous la douche ce matin. Vas-y. Non, justement là je suis un peu enrhumé et ça n'est pas la petite idée. Non, ce que vous pouvez nous faire c'est Bonjour Hello Paris non c'était quoi ? Ah c'était Welcome to Paris c'était une folie ça. Voilà. Il y a un auditeur qui dit vous m'avez fait pleurer avec votre cri et il dit il faudrait participer au Hellfest Open Air Festival. Allez nos auditeurs ont plein d'idées surtout Stéphane. Allez on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai Sud Radio Média L'invité du jour L'invité du jour c'est Théo Curin on est ravis de vous avoir ce matin pour parler des Jeux Paralympiques évidemment vous avez été vu nous disait votre producteur par plus de 500 millions de personnes ça met la pression ça fait bizarre oui oui ça met la pression j'avais peur de tomber dans les escaliers j'avais peur de ne pas respecter les timings qu'on m'annonçait dans l'oreillette donc beaucoup de stress mais je suis très content parce que j'ai réussi à prendre beaucoup de plaisir c'est ce que je dis parfois on est tellement stressé et bloqué par les émotions qu'on ne vit pas vraiment le moment présent à fond et là non si j'ai pris un shoot d'adrénaline quand je suis monté en haut des marches vous vous êtes revu vous avez revu les images oui j'ai revu pas mal de fois surtout le passage quand je dis welcome to Paris parce qu'elle a été reprise pas mal de fois cette image et ouais ça fait bizarre et puis vous êtes là pour parler de Slam Slam sur France 3 vous avez raconté le casting qu'est-ce que ça fait de devenir animateur d'un jeu comme celui-là bah déjà vous avez hésité ou pas vous vous êtes posé la question avant de passer le casting ou vous vous êtes dit c'est super ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est que je me suis préparé au casting comme un dingue mais en me disant dans tous les cas c'est une belle expérience ce que je vais vivre j'avais jamais participé à un casting pour de l'animation à la télévision donc je me disais dans tous les cas c'est une découverte je vais apprendre et c'est une expérience et quand on m'a annoncé que c'était moi évidemment que j'ai sauté de joie parce que c'était un rêve d'enfant d'animer un jeu j'ai la chance depuis plusieurs années de progresser chez France Télévisions avec de nouveaux programmes petit à petit et en fait là c'est encore autre chose le jeu c'est de l'humeur il y a des candidats il y a du public et les téléspectateurs sont nombreux donc oui c'était un rêve qui est devenu réalité et je prends maintenant beaucoup de plaisir à chaque tournage mais vous étiez habitué à travailler en Ehpad écoutez non franchement franchement j'ai été très très surpris par ça parce que forcément la moyenne d'âge des téléspectateurs est quand même assez élevée parce qu'on est à 17h25 l'après-midi donc il y a encore beaucoup de personnes au travail en revanche les candidats on en a des très jeunes j'en ai eu déjà plusieurs de 18 ans de 20 ans sur cette première séquence de tournage et puis on a une moyenne d'âge quand même pas hyper vieille non plus donc c'est agréable il y a de tout vous vous rendez compte que vous avez démarré que lundi et qu'on a l'impression qu'on vous interview et que c'est vous qui avez fait SLAM depuis des années est-ce que c'est assez étonnant d'avoir un animateur qui est tout de suite à l'aise dans un programme et qui n'a pas on dit bon c'est les premiers jours on va voir ce que ça donne et là vous vous êtes tout de suite dedans moi j'ai regardé celle de lundi avec Valérie on s'envoyait des SMS vous êtes incroyable dedans merci beaucoup après moi je les premières les premières émissions ne sont évidemment pas les meilleures parce que j'avais un peu de mal à justement à gérer la mécanique le stress la rapidité des candidats parce que les candidats qu'on a dans cette émission je peux vous assurer que ce sont des machines de guerre ils sont impressionnants ils réfléchissent vite ils buzzent dans tous les sens donc ça c'était assez difficile à gérer au début et je dirais qu'à partir de la semaine prochaine les émissions seront peut-être un peu mieux gérées de mon côté même si là même dès la première semaine je pense qu'on peut remarquer une petite progression vous en enregistrez combien à la fois ? 6 par jour 6 par jour et j'ai lu que Cyril Ferraud vous avait dit ne cherche pas à faire comme moi en même temps vous dites que vous l'avez regardé beaucoup donc comment on fait pour être soi et sans penser à Cyril Ferraud ? en fait moi je me suis beaucoup inspiré de Cyril justement pour mieux gérer la mécanique du jeu après en termes dans l'humeur et l'énergie enfin l'humeur et l'énergie que je donne en fait sur le plateau je pense ce n'est pas la même on est tous les deux des garçons différents mais oui j'avais besoin de le regarder beaucoup pour comprendre le jeu surtout vous êtes mieux payé que Cyril Ferraud ? comment ? est-ce que vous êtes mieux payé que lui ? je ne sais pas vous n'êtes pas ça je ne sais pas non je ne veux pas savoir il y avait une question sur les fiches il y a un auditeur une blague à l'Arthus qui tient les fiches je ne sais plus plusieurs fois cette blague mais justement est-ce que vous apprenez par cœur comment ça se passe vous avez un compteur ? il y a un écran oui en fait ça ça est un vrai sujet justement parce que c'est vrai que c'est un jeu qui se joue principalement avec des fiches notamment pour les informations sur les candidats qu'on a en face de nous et en fait on a réussi avec un pupitre un peu plus large qu'avant de poser toutes les fiches en face de moi j'ai l'écran une énorme tablette où j'ai toutes les informations pour le jeu avec la première manche la deuxième manche et la finale et donc voilà on a trouvé des solutions ensemble une adaptation qui a été faite pour vous on a eu quelques jours avant la première grosse séquence de tournage et on a fait des répétitions où on a fait justement essayer de trouver des petits réglages pour les fiches pour les pupitres les déplacements je fais un peu moins de déplacements sur le plateau que Cyril ça aussi c'est un choix et voilà mais c'est merveilleux vraiment vous avez eu des petits cadeaux ou pas ? vous avez des petits cadeaux des candidats ? ils sont trop mignons à chaque fois ils ramènent des produits de leur région parce que c'est vrai qu'on est sur France 3 et le but c'est de parler des régions de mettre en avant notre territoire et oui j'ai eu de la confiture j'ai eu des paniers garnis j'ai eu des petites peluches je suis gâté le plus étonnant ? il y a eu un truc un peu étonnant ? pas encore ? pour le moment non ça reste assez classique mais franchement je trouve ça trop mignon et ça me fait trop plaisir vous ne faites pas une collection ne dites jamais que vous faites une collection parce que Nico s'avait dit un jour qu'il collectionnait les chouettes et quand il était à LCI je me souviens il recevait des dizaines et des dizaines de chouettes toutes plus horribles que les chouettes c'est pas gentil mais c'est vrai que quand on dit un truc comme ça évidemment les gens qui vous regardent et qui vous aiment vous envoient des choses pour votre collection donc c'est un conseil Valérie que doit perdre le marquis pour rejoindre la résistance ? son S ? non je sais pas comment ? que doit perdre le marquis pour rejoindre la résistance ? ah purée là vous me posez une colle encore en plus vous l'avez posée cette question bah oui en plus je m'en souviens bah le R parce que le maquis c'est ça c'est une vraie mécanique mais moi je ne ferai pas un bon candidat je vous en fais une dernière avant la pub il est pas là pour répondre aux questions quelle lettre intervient à part égale dans les deux moitiés d'un rebondissement le M le N le N voilà on a joué à Slam ce matin voilà merci beaucoup c'est trop tôt pour nous allez on se retrouve dans un instant avec vous Théo et puis nos auditeurs on va parler des Jeux Olympiques dans la deuxième partie et puis bien sûr de savoir si vous allez revenir avec cette émission où les enfants se confient à vous à tout de suite Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Parlons Vrai Le supplément Média Le supplément Média toujours avec Théo Curin tous les jours tous les jours 17h25 sur France 3 Slam et puis on va parler des Jeux Paralympiques avec vous mais aussi d'une émission qui sera diffusée début octobre en prime sur France 5 aidant il est temps de les aider co-animé par Bruno Solo Clémentine Sellerier avec vous qu'est-ce que ça va on peut en parler dès à présent qu'est-ce qu'on va voir en fait on va voir tout simplement un hommage pour ces pour ces personnes incroyables qui mettent entre parenthèses leur vie pour s'occuper d'un proche on avait envie de parler de ces gens-là moi personnellement parce que mes parents ont mis beaucoup d'énergie après mon hospitalisation pour pour trouver des solutions pour améliorer mon quotidien ma maman avait même arrêté de travailler pour s'occuper de moi et en fait ils sont 11 millions en France les aidants et on s'est dit que ça a touché beaucoup de personnes mais en revanche on connaissait pas vraiment leur quotidien et on a eu envie d'aller découvrir ça avec l'aide de Clémentine Sellerier et de Bruno Solo et en fait Bruno Solo et Clémentine Sellerier ils vont prendre pendant 48 heures la place de l'aidant dans une famille et donc aider une personne qui est dans le besoin et moi je vais prendre en charge la personne aidante pendant 48 heures et lui offrir une parenthèse où on va prendre le temps de se poser de se reposer et aussi trouver des solutions pour améliorer son quotidien et je peux vous assurer que les deux émissions parce que c'est découpé en deux émissions elles sont formidables et surtout elles sont touchantes on n'est pas dans le pathos on est dans la vraie vie et on est vraiment dans l'hommage et je pense qu'on va tous ressortir de ce visionnage bouleversé et reconnaissant auprès de ces gens il y a quoi près de 11 millions de français qui sont concernés par cette situation et en fait ça peut être des parents on va tous être aidants ou aidés un jour ou un autre ça c'est clair et surtout puisqu'on parle de chiffres il faut savoir qu'il y a un aidant sur trois qui décède avant la personne qui l'aide et ça c'est un chiffre qui veut dire beaucoup ça veut dire que les aidants ce sont des personnes oubliées et qu'il faut les aider et c'est aussi un peu le principe de cette émission c'est déjà d'en parler pour voir que les solutions existent c'est un chantier politique aussi ça devrait être effectivement ces métiers devraient être reconnus à part entière il devrait y avoir une reconnaissance de l'état ou en tout cas un statut pour ces aidants tout à fait ça c'est clair et ce qu'on a découvert surtout avec le tournage en fait c'est que les aidants en question n'étaient pas au courant de tout ce qui était mis en place autour de chez eux grâce aux associations grâce justement à certaines aides de l'état il faut juste être au courant et le but de cette émission justement aussi c'est de de prouver qu'il y a des choses qui existent est-ce que vous rentreriez dans le gouvernement de Michel Barnier pour devenir ministre du handicap mais Michel Barnier ou qui vous voulez la politique c'est vraiment pas mon truc et pourquoi le mettre au handicap forcément pourquoi un handicapé au handicap parce qu'il a peut-être envie d'avoir des choses qui changent et parce que vous êtes peut-être vous êtes peut-être même vous concerné par des choses qu'on devrait changer en France c'était évidemment une boutade mais si si vous deviez demander quelque chose au dirigeant ou à notre président qu'est-ce que vous aimeriez changer pour le handicap qu'est-ce qui manque dans notre pays pour le handicap moi je suis quelqu'un de très optimiste et évidemment qu'il y a plein de petites choses sur lesquelles il faut qu'on s'améliore mais c'est bien aussi de dire que le gouvernement et que même en général dans les sociétés les choses avancent pour les personnes en situation de handicap on l'a vu même cet été avec les Jeux paralympiques les gens se sont déplacés pour assister aux compétitions ça c'est un signal fort après évidemment pour le quotidien c'est quand même compliqué aujourd'hui pour le quotidien c'est un autre sujet et évidemment il y a l'accessibilité qui doit être je pense un objectif l'objectif principal c'est l'accessibilité c'est vrai que dans Paris c'est hyper compliqué moi je ne prends pas le métro parce qu'en fait il y a trop d'escaliers avec les prothèses c'est galère mais alors pour une personne en fauteuil roulant c'est encore plus compliqué moi l'accessibilité je la vis on va dire plus simplement qu'une personne en fauteuil roulant et c'est vrai que non moi en fait ce que j'aimerais c'est que le gouvernement pourquoi pas se mette dans la peau d'une personne en situation de handicap pendant une, deux voire une semaine il y avait eu une émission comme ça je crois que c'était M6 c'est bien parce qu'en fait on ne peut pas vraiment s'en rendre compte quand on n'est pas dans la situation moi j'enrage je le dis encore une fois dans les aéroports quand vous arrivez et que vous d'abord que les personnes qui sont en fauteuil ne récupèrent pas leur fauteuil à la sortie de l'avion et puis les couloirs les escalators les ascenseurs qui sont en panne régulièrement souvent on est là pour aider des gens avec des valises des personnes âgées et moi qui prends souvent l'avion je me rends compte que ça ne marche pas et que même une fois j'ai fait un tweet un peu agressif et on m'a dit dites-nous à quel endroit c'est dans l'aéroport d'Orly mais c'est votre métier c'est vrai vous avez répondu ça ils m'ont dit merci de nous signaler dans quel aérogare et à quel endroit l'ascenseur est en panne c'est clair il y a encore beaucoup de progrès à faire mais je dirais qu'on est sur le bon sens sensibiliser je pense que les gens savent comprennent maintenant il faut de l'action il faut des choses concrètes oui et surtout je pense qu'on a besoin aussi de têtes d'affiches pour faire passer ce genre de message justement là je parlais de personnes en fauteuil roulant avec les Jeux paralympiques on en a vu des athlètes en fauteuil roulant et c'est des personnes qui sont maintenant invitées sur les plateaux télé dans les radios dans les médias en général et en fait je pense que c'est ces têtes d'affiches là qui vont faire aussi oui mais il faut la volonté du politique vous voyez qu'aujourd'hui dans les écoles il manque encore d'aide pour les enfants en situation de handicap il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas être scolarisés à cause de ça il y a un problème très concret vous avez raison de le signaler de dire il y avait cette ministre qui elle avait une enfant trisomique qui comprenait mais après les moyens ne suivent pas et ça ne fait pas partie des priorités des gouvernements non c'est vrai ça ne fait pas encore partie des priorités mais je pense que les choses peuvent changer justement avec ce qu'on a vécu cet été j'insiste sur les Jeux Paralympiques mais est-ce que vous êtes d'accord avec Mathieu Larteau qui trouvait qu'il n'y avait pas eu assez de personnalités qui sont venus voir les Jeux Paralympiques alors qu'ils étaient tous aux Jeux Olympiques oui je suis assez d'accord avec lui c'est vrai je l'avais même dit en amont juste avant le début des Jeux Paralympiques je ne sais plus dans quel média j'avais dit ça mais j'avais dit j'espère que justement toutes les personnalités qui se sont déplacées pour les Jeux Olympiques vont faire l'effort aussi de venir j'avais même cité Antoine Griezmann et Antoine Griezmann a continué à jouer les Jeux il y a eu quand même des personnes engagées encore aux côtés des athlètes Paralympiques mais c'est vrai que bizarrement les tribunes VIP étaient quand même beaucoup moins chargées que pendant les Jeux Olympiques ça vous a tristes comment ? ça vous a tristes moi franchement je m'en fiche parce que la reconnaissance principale qu'on recherche quand on est athlète c'est celle du public c'est des français c'est ceux qui viennent avec leur drapeau avec le maquillage sur les joues mais c'est eux qui donnent le plus de voix quand on est dans un stade ou dans une piscine et ça j'ai tout de suite été rassuré parce que je suis allé assister à plusieurs courses de ma meilleure amie Emeline Pierre en natation paralympique et le centre aquatique était blindé de monde et les français étaient là ils étaient au rendez-vous et c'est eux qu'on attend vous n'aviez pas envie d'y aller dans ce bassin non franchement de part si vos Jeux Olympiques ce n'est pas vrai ça vous n'avez jamais eu un petit temps qu'est-ce que j'aimerais hier ? parce que je sais tous les sacrifices que ça demande justement on n'arrive pas par hasard dans cette piscine et moi je n'avais plus envie de continuer à faire tous ces sacrifices pour participer aux Jeux et finir au mieux quatrième, cinquième ce n'était pas ma vision du sport je rappelle que moi j'ai arrêté la compétition paralympique parce que je faisais face à des soucis d'inégalité dans ma catégorie c'est-à-dire que je nageais contre des garçons qui avaient un handicap plus léger que le mien et donc voilà j'ai pris cette décision et il y a eu zéro regret au contraire j'ai vraiment apprécié découvrir la compétition d'une autre manière aller dans les gradins encourager les copains vibrer avec les spectateurs c'était magnifique c'était beau et j'étais fier d'être français quand j'ai vu cette piscine remplie ça a été magnifique vous disiez que vous aviez toujours eu envie d'animer un jeu quelle émission vous aimeriez animer ? mais Slam oui mais autre que Slam je suis de Radio Média non à la télé franchement je n'ai pas d'exemple concret tout de suite mais c'est vrai que Slam déjà c'est un jeu qui est formidable je pense que c'est aussi une belle école pour moi parce que j'apprends tous les jours à chaque enregistrement j'apprends de nouvelles choses et même c'est un jeu de mots on joue avec les lettres avec les phrases avec les jeux de mots donc moi je prends du plaisir à apprendre grâce à cette émission et je pense que les téléspectateurs c'est pareil donc je pense que c'est le bon endroit pour commencer et puis plus tard il y aura d'autres oui il y a une autre émission que je peux vous suggérer vous savez que vous avez crié donc Welcome Paris mais il y a un autre endroit où vous avez crié vous savez où ? à Fort Boyard ah bah oui enfin vous voyez qu'on est connecté à Fort Boyard donc quand vous avez été vous avez été éjecté à une vitesse de folie on réécoute c'était la fameuse cabine vous savez Valérie la cabine rouge qui part d'un seul coup quelle sensation ? ouais c'était c'était terrible c'était terrible parce qu'en plus et ce qu'on voit pas bien je trouve à l'image c'est que la fenêtre était ouverte vous avez demandé que la fenêtre soit ouverte et surtout c'est qu'en fait il y a une grille au sol et sous cette grille en fait il y a du maïs du café de l'eau et du coup qui nous gicle en fait partout au visage c'est terrible et en même temps on a le père Forat qui nous fait son énigme dans le casque donc autant vous dire que c'était pas un pur moment de plaisir à ce moment là vous le referiez ? vous allez le refaire ? au fond de l'eau ou cette cabine ? bon non je vais pas la cabine c'était terrible j'avais une dernière question qui est un peu délicate durant les Jeux Paralympiques quand j'ai regardé je me suis demandé si les prothèses il y avait une vraie souffrance où vous êtes habitué c'est-à-dire que est-ce que le bord des prothèses sur la peau est quelque chose que lorsque ils courent est-ce que c'est quelque chose qui fait mal ou pas ? oui non non est-ce que les prothèses font mal ? oui vous comprenez ? je me suis demandé ça quand on les voit appuyer dessus c'est une bonne question alors les prothèses de sport qu'on a vu cet été pendant les Jeux Paralympiques c'est quelque chose de très spécifique et donc c'est sans doute même les prothèses les moins agréables en fait à porter parce qu'elles sont faites pour un effort court c'est une course c'est un entraînement et les prothèses qu'on porte au quotidien elles sont faites pour être quand même relativement agréables mais je dirais que si on doit comparer avec une paire de chaussures c'est peut-être une paire d'escarpins quoi enfin je n'ai jamais porté d'escarpins mais on sait que les escarpins ce n'est pas agréable pour les pieds c'est terrible on est serré ça fait des ampoules au pied et tout nous en fait les emboîtures elles peuvent créer à force des ampoules des abcès à cause des frottements et c'est vrai que ces athlètes là dans leur préparation ils doivent prendre en compte en plus de leur état général aussi l'état cutané de leurs jambes amputées vous avez une série à nous conseiller vous regardez les séries sur Netflix Amazon ou autre la dernière série que j'ai regardée je ne m'en souviens même plus franchement ça fait un moment que je n'ai pas regardé je suis désolé vous ne regardez pas la télé mais par contre j'ai regardé un film mais qui est vieux comme le monde et j'étais passé à côté c'est Kingsman ah ouais ah c'est super j'ai adoré il y en a trois vous allez pouvoir vous régaler moi j'en ai regardé que deux mais je ne connaissais pas je suis passé à côté et belle découverte j'ai adoré l'univers ah mais c'est formidable on parle juste avant je sais qu'il y a la pub Valérie il n'y a pas la pub il y a une émission derrière la vôtre non ça revient t'es au top sur France 5 avec les enfants on avait adoré avec Valérie ça revient ça revient directement là à la rentrée avec une nouvelle saison qu'on a tournée cet été les enfants sont toujours autant merveilleux des confidences et surtout vous les aidez vous avancez dans une problématique c'est vraiment formidable on les écoute et surtout on leur donne des conseils grâce à l'aide de spécialistes qui m'accompagnent dans cette émission et donc tous les jours sur France 3 à 17h25 je savais qu'il y avait un 5 je joue à Slam aussi je jouais le 3 donc Slam avec vous Théo Curin on était ravis de vous recevoir et à très vite merci dans un instant les débats Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai